Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais partager avec vous quelque chose qui a été très important pour moi, une vraie découverte par rapport à l'argent, par rapport aux finances et par rapport aux rêves. Alors la question que j'aimerais vous poser, si vous ne la connaissez pas encore la réponse, c'est que vraiment vous devez regarder cette vidéo jusqu'au bout. Ça va être combien coûte votre rêve ? Combien est-ce que coûte actuellement votre rêve ? Je ne sais pas actuellement, combien est-ce que vous estimez, combien est-ce que vaut actuellement en euros votre rêve ? Si en ce moment vous vous dites, voilà moi j'aimerais avoir une super maison, une super voiture, j'aimerais faire un méga voyage, j'aimerais payer ça par exemple à mes enfants ou à mon frère, à ma soeur, etc. Combien est-ce que ça vous coûte votre rêve ? Alors cette question, je ne la sors pas de nulle part. En fait je l'ai lu dans le livre « La semaine de 4 heures » de Timothy Ferris et je trouve que c'est vraiment important. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous allez pouvoir mettre le doigt sur votre objectif beaucoup plus précisément. Je m'explique. Moi mon rêve, admettons, mon rêve est encore un petit peu vague, mais je dirais que mon rêve à terme ce serait d'avoir une maison qui coûte aux alentours de 400 000 euros, d'avoir une voiture, je dirais à peu près une Mercedes, à peu près de 30 000 euros à peu près, et je dirais que c'est d'avoir une méga bibliothèque, une bibliothèque que j'estimerais à peu près je dirais 5 000, 6 000 euros. Voilà, donc ça c'est mon rêve. Donc si on accumule tout, par exemple, la maison à 400 000 euros, la voiture à 30 000 plus la bibliothèque qui coûte 10 000 euros. Donc on fait le calcul très simplement, on additionne les trois, donc 440 000, et on va le diviser maintenant, ce que je vous propose, par 20, puisqu'en fait on ne va pas utiliser tous ces biens la première année, enfin on ne va pas claquer tout l'argent d'un coup la première année, on ne va pas devoir donner tout cet argent d'un seul coup, on va devoir le répartir sur à peu près 20 ans. Donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on fasse la somme totale divisée par 20, et on divise. Donc ça nous fait un total de 22 000 euros par an. Si on divise maintenant par 12, donc il y a le nombre de mois, on obtient 1883 euros. Voilà, mon rêve actuellement coûte 1883 euros pendant 20 ans. Comment est-ce que je vais faire pour avoir cette somme ? Eh bien très simplement, je vais non pas faire un crédit à la banque, alors je pourrais faire un crédit à la banque pour ma maison, c'est d'ailleurs je pense que ce que je vais faire, mais je vais avoir besoin d'un apport minimum. Cet apport minimum, il est souvent à hauteur de 20%, grand maximum, de la valeur la plus chère. C'est-à-dire que si en ce moment, vous voulez avoir une méga maison, ou si vous voulez une méga voiture, je ne sais pas pour X raisons, mais je pense que la maison ce sera plus le choix vraiment raisonnable de chacun d'entre vous, si vous souhaitez acheter une maison, la plupart du temps on n'a pas besoin de l'acheter en cash, la plupart du temps on peut même la louer. Et ce qui est d'ailleurs conseillé par les experts de l'immobilier, c'est qu'il ne faut jamais acheter sa résidence principale, puisqu'en fait ça vous réduit votre capacité d'emprunt. Admettons que vous avez 400 000 euros sur votre compte en banque, plutôt que d'acheter une maison cash, vous allez pouvoir louer votre résidence principale, par exemple à 1 000 euros par mois, et vous allez ensuite pouvoir, par exemple avec tout votre cash, tout le reste de votre cash, vous allez pouvoir acheter d'autres biens immobiliers, vous allez pouvoir mettre en location. Tout simplement vous allez pouvoir gagner de l'argent comme ça. Donc voilà, ça c'est le moyen encore également de se créer des revenus passifs. Ma chaîne n'est pas une chaîne dans le domaine de l'immobilier, donc ça ne sert à rien de me poser des questions dans l'immobilier, je n'y répondrai pas. Mais par contre, il y a un truc qui est vraiment intéressant, c'est que, donc vous avez vu que dès le départ, la ville, enfin là je vais dire la ville, l'espèce de grosse maison va coûter beaucoup moins cher que ce que l'on pense. Et ensuite, comme vous l'avez vu, moi je rêve d'une plutôt grosse voiture, parce que j'aime bien les voitures, voilà c'est un petit peu ma passion. Et donc du coup, ma voiture, comment est-ce que je vais faire pour l'acheter ? Encore une fois, je pourrais faire un crédit à la banque, mais là encore une fois, là j'ai la capacité de l'acheter en cash. Donc ce que je vais faire, si c'est mon rêve vraiment, j'achèterai la voiture à terme, le moment où je le sentirai, parce que pour l'instant je préfère voyager, eh bien j'achèterai la voiture de mes rêves. Ensuite, même chose avec la bibliothèque, qu'est-ce que je ferai ? Eh bien ce que je peux faire, c'est soit dépenser de mon propre argent, ou soit tout simplement faire en même temps que la maison, c'est-à-dire l'acheter au fur et à mesure, une fois que j'aurai un petit peu à la fois, un petit peu progressivement, parce que je ne suis pas obligé d'avoir 10 000 euros de livres tout simplement directement dans ma bibliothèque, puisque de toute façon je n'aurai pas l'occasion de les lire. Par contre, à terme, au bout de 20 ans, eh bien il est possible que j'aurai ma bibliothèque avec tous les livres que je souhaite, tout simplement. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'actuellement, les rêves qu'on se fait ne coûtent pas si cher que ça. La vraie question qu'ils font se poser à l'heure d'aujourd'hui, c'est combien est-ce que coûte votre rêve ? Comment gagner de l'argent ? Comment conserver votre argent ? Et comment faire fructifier votre argent ? C'est les vraies questions que vous devez vous poser en ce moment. Moi, ce que je vous invite, c'est à faire une pause dans cette vidéo et vous dire, voilà, combien est-ce que coûte votre rêve actuellement ? Mettez tout ce que vous pensez, tout ce qui est inatteignable selon vous dans votre esprit, tout ce qui est impossible à avoir, mettez-le sur une feuille et dites-vous, combien est-ce que ça coûte ce truc-là ? Ce truc-là, combien est-ce que ça coûte ? Mettez un chiffre à l'euro près. Mettez un chiffre à l'euro près exact sur votre fiche. Vous prenez une feuille, vous dites, voilà, moi, je veux par exemple une méga maison. Je veux une énorme voiture. Je veux une montre en or d'une valeur de, je ne sais pas, 20 000 euros. Je veux, je ne sais pas, je veux faire un super voyage, je veux venir en Thaïlande, je veux venir, vous voulez venir avec moi ici dans les super plages de Phuket. Vous venez ici. Combien ça coûte de venir ici ? Je dirais que ça coûte à peu près 3 000 euros, tout compris pour un mois dans un hôtel 5 étoiles. Combien est-ce que ça coûte ? Je ne sais pas, de vivre un an en Angleterre. Combien est-ce que ça coûte de vivre un an en Australie ? Peut-être qu'en ce moment, vous avez envie de vous barrer, par exemple, aux États-Unis. Vous avez envie d'aller, je ne sais pas, en Australie, je ne sais pas, en Italie, en Belgique par exemple. Je n'en sais rien. Vous avez envie de faire quelque chose, vous avez un rêve, mais vous êtes bloqué là-dedans d'un point de vue financier parce que vous vous dites, « Ce n'est pas pour moi, ça coûte beaucoup trop cher, je n'aurai jamais la capacité de me payer ça. C'est impossible. » Écoutez, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre un crayon et une feuille et de dire, « Voilà, ça, ça coûte autant. Ça, ça coûte autant. Ça, ça coûte autant. » Et après, d'accumuler tout ça et de vous dire, « Voilà, tout ça, sur 20 ans, ça coûte autant. » Et c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir enfin vous motiver à travailler énormément puisque quand on veut développer un bloc qui rapporte, quand on veut gagner de l'argent, au final, l'argent, ça ne sert un petit peu à rien. Ce n'est pas un vrai objectif. C'était Peter Drucker. Je m'en souviens. C'était un petit moment. Ça fait un petit moment dans mes études où j'avais appris ça. Peter Drucker, qui était un économiste du 20e siècle, qui disait, « L'argent n'est pas une fin en soi. » Le profit n'est pas… La recherche du profit n'est pas une fin en soi. Et il a tout à fait raison parce qu'en fait, au final, même si en ce moment, vous voulez par exemple, je ne sais pas, 500 000 euros sur votre compte en banque, une fois que vous les aurez, vous allez en faire quoi ? Vous allez acheter une méga maison, vous allez acheter, je ne sais pas, un jet ski, vous allez acheter un bungalow au bord de la mer à Phuket. Mais qu'est-ce que vous allez faire concrètement de votre argent ? Vous allez acheter des choses. Donc, plutôt de penser à l'argent qui n'est en fait qu'un pont, qu'un palier, qu'une transition vers ce que vous allez vraiment avoir, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous attacher directement à ce que vous voulez vraiment au plus profond de vous. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous dire, « Ok, aujourd'hui, demain, après-demain, je crée des vidéos, je crée des blogs, j'essaye de gagner de l'argent, j'essaye de gagner mon indépendance financière pour avoir ce foutu bungalow au bord de la mer et faire du jet ski quand j'en ai envie et plus voir la tronche de mon patron. » C'est comme ça qu'on se motive à gagner de l'argent, que ce soit sur Internet, dans sa vie en général. C'est comme ça qu'on apprend à mettre de l'argent de côté. C'est en ayant un focus, c'est en ayant une cible et vous dire, voilà, ce truc-là, ce que je veux absolument, combien ça coûte ? Et seulement après, de le dire, « ça, je compte le faire dans autant de temps, donc je dois économiser autant tous les mois ou donc je dois gagner autant d'argent tous les mois. » Et l'idée, c'est de se dire, voilà, votre rêve, il coûte autant et rajoutez à peu près 30%. Rajoutez à peu près 30% pour tout ce qui est le coût de la vie, pour tout ce qui va vous tomber dessus, auquel vous n'aurez pas pensé, pour tout simplement ce qui va également vous apparaître à l'esprit et que vous aurez envie de faire sur l'instant T puisque ce qui est super important, c'est que quand on gagne de l'argent avec son blog ou quand on gagne son indépendance financière, il ne faut absolument pas se priver. Moi, je sais qu'actuellement, là, je suis dans un hôtel 5 étoiles. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est extra, c'est génial. Et quand je regardais les différentes annonces des hôtels sur, je crois que je l'ai prise sur le site booking.com, quand je regardais les différentes annonces de l'hôtel, des hôtels différents à Pouquet, je me suis dit, ok, lequel je vais choisir ? Je regardais d'abord en fonction du prix, après, je regardais ensuite en fonction des étoiles, etc. Je recherchais un bon rapport sur qualité-prix. Et après, je me suis dit, mais merde, j'ai travaillé comme un fou furieux pendant des années et maintenant, je suis en train d'essayer de gratter quelques euros. Allez, je m'en fous, je prends celui que j'ai vraiment envie et peu importe le prix. Bon, attention, je ne suis pas non plus à aller chercher dans les 200 euros la nuit, mais là, je suis plus aux alentours, je ne sais pas, de 80 ou 100 euros la nuit. Je ne fais pas ça tout le temps parce que ça coûte relativement cher et puis, ce n'est pas mon quotidien. Je préfère dormir d'ailleurs la plupart du temps dans des hôtels, enfin dans des hôtes plutôt sur Airbnb. Je n'aime pas trop trop les hôtels, je trouve ça assez impersonnel. J'aime beaucoup plutôt dormir chez des gens comme Airbnb, etc., où je me sens beaucoup mieux, où souvent, il y a une meilleure connexion internet en plus. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, mettez-vous, mettez un doigt sur combien est-ce que ça coûte ce foutu truc. Combien est-ce que ça coûte ? Combien est-ce que vous devez gagner chaque mois pour atteindre cet objectif, pour avoir ce fameux truc-là qui vous tient à cœur ? Voilà, c'est simplement une petite vidéo pour vous motiver, pour vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, vivre la vie de rêve, vivre comme un riche, ça ne coûte pas aussi cher qu'on croit. Si en ce moment, vous voulez, je ne sais pas, une méga maison avec un jacuzzi, avec une limousine, j'en sais rien, tout compris, je suis sûr que ça peut vous coûter pour aller aux alentours de 400 000 euros. 400 000 euros, c'est vrai que c'est une somme. Comment est-ce qu'on fait pour les atteindre ? Moi, ce que je vous invite à faire, c'est cliquer sur le lien qui apparaît juste en dessous. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir recevoir plus d'une heure de formation pour créer votre blog qui rapporte. Moi, c'est comme ça que je suis en train d'atteindre mes objectifs. C'est la première étape puisque ce qui est intéressant avec les blogs, c'est qu'on n'a besoin de rien du tout. On n'a besoin d'aucun apport financier. On a besoin de zéro euro. Alors certes, on a besoin d'une trentaine d'euros pour créer l'hébergement, etc. Mais contrairement à ceux qui font fortune dans l'immobilier, dans le marketing relationnel à distance ou dans toutes ces choses-là, dans le marketing de réseau, dans le MLM, etc. Tous ces trucs-là, on a tout le temps besoin d'un effort en temps qui est démesuré au départ. On a parfois même besoin d'un apport financier qui est vraiment important. Et l'avantage avec les blogs, c'est qu'on n'a pas besoin de tout ça, qu'on peut travailler à son rythme, qu'on n'est pas obligé de quitter son job actuel pour lancer un truc, qu'on n'est pas obligé d'avoir une certaine somme de côté pour investir dans ce qu'on veut. On n'a pas besoin d'investir dans quoi que ce soit pour gagner son indépendance financière. Moi, vous le savez, si vous me suivez, peut-être que vous l'avez remarqué certains d'entre vous, à la base, je suis issu d'un milieu qui n'est pas riche, loin de là. J'ai vécu en appartement avec mon papa pendant un long moment. Et la plupart du temps, je n'ai jamais eu deux salles de bain dans ma maison. J'ai tout le temps habité en appartement. Il n'y a que depuis deux ou trois ans où j'habite avec mon père dans une maison en France. En l'occurrence, c'est toute cette transition, comment elle s'est faite ? Comment est-ce que je fais maintenant pour vivre partout où est-ce que je veux dans le monde entier ? Tout ça, je l'ai fait progressivement alors que j'avais un job à 35 heures par semaine et je continue à travailler un petit peu progressivement sur mes blogs. Et de la même façon, ce que je vous invite à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est juste en dessous parce que je vais absolument tout vous apprendre pour atteindre votre objectif financier. Si en ce moment, vous dites, voilà, il me faut 5000 euros tous les mois cash et il me faut 30% en plus pour payer actuellement ce que je dois payer, eh bien écoutez, pas de souci, vous allez pouvoir gagner 7000 euros tout simplement, peut-être même au bout d'un an et demi. Moi, je sais que ça fait un an et cinq mois et j'ai déjà dépassé ce palier. Et comment est-ce que j'ai fait ? Eh bien encore une fois, je vous explique tout sur le lien qui apparaît juste en dessous et comme ça, vous allez pouvoir tout simplement vivre la vie de vos rêves, vivre ce que vous voulez faire vraiment, avoir tous les biens matériels que vous souhaitez. C'est comme ça qu'on fait. D'abord, il faut mettre le doigt sur combien ça coûte et ensuite se dire, voilà, je dois gagner autant. Et comment est-ce que je fais pour gagner autant ? Comment est-ce que je vais faire pour conserver mon argent ? Et enfin, comment est-ce que je vais faire pour faire fructifier l'argent que vous avez déjà ? Puisque la plupart du temps, même si vous dites, voilà, il va me falloir 400 000 euros, vous allez voir qu'en fait, il vous faudra beaucoup moins. Il vous faudra généralement à peu près 100 000 euros pour atteindre vraiment votre objectif de rêve. Moi, je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas énormément sur mon compte en banque mais je n'en ai pas besoin d'énormément. Tout simplement parce que tout ça, tout ce que vous voyez, tout ce que vous voyez au quotidien et tout ce que vous ne voyez pas sur ma chaîne YouTube, tout ça, je n'ai pas besoin d'avoir des centaines de milliers d'euros sur mon compte en banque. Je n'ai même pas besoin d'avoir une seule dizaine de milliers d'euros sur mon compte en banque. J'ai simplement besoin de savoir bien dépenser mon argent et savoir bien faire faire tourner entre guillemets mon argent, les finances que j'ai actuellement sur mon compte en banque. Comment est-ce que je fais ? Tout simplement parce que j'ai des rentrées d'argent qui sont plus importantes que mes dépenses. Et comment est-ce qu'on fait ? Encore une fois, tout ça, je vous l'explique sur le lien qui apparaît juste en dessous dans la description de la vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère vous avoir motivé. N'oubliez pas, prenez une feuille et un stylo et notez combien est-ce que coûte votre rêve. Moi, c'est ce que j'ai fait et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai atteint l'objectif financier que je souhaitais atteindre depuis des années. Et tout ça, j'aimerais vous le partager avec vous et c'est comme ça que j'ai fait pour gagner mon indépendance financière. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée, excellente motivation. Restez dans le coup, forcez-vous à bosser. Vous allez voir que une fois que maintenant, vous allez mettre le doigt sur combien ça coûte, vous allez voir que vous aurez beaucoup plus envie de bosser. Voilà, je vous dis à bientôt. Que vous dire à part ça fait vachement plaisir d'atteindre ces rêves et j'ai envie que vous atteigniez les mêmes rêves que moi parce que moi, c'est ce qui aujourd'hui me donne le sourire, c'est ce qui me donne envie de me lever, c'est ce qui me donne envie de continuer ma vie et franchement, j'ai retrouvé un vrai sens à ma vie depuis le moment où je me suis dit voilà, je fais ce que je veux le matin, je fais ce que je veux l'après-midi, il n'y a personne qui doit me donner un coup de fouet pour bosser. C'est vrai qu'on est livré à nous-mêmes et franchement, c'est une liberté comme pas possible. Je n'ai jamais ressenti ça toute ma vie, j'ai l'impression d'être en vacances toute l'année et de bosser quand j'ai envie de bosser. C'est incroyable. J'ai envie que vous atteigniez le même objectif et j'espère sincèrement pour vous que vous expliquerez les conseils que je vous donne dans cette vidéo et pas simplement que vous la regarderez comme quelqu'un qui ne va peut-être pas atteindre ses objectifs. Voilà, écoutez, c'était un plaisir d'avoir échangé ces petits moments avec vous et je vous souhaite une excellente journée. Salut ! !